Alors aujourd'hui je vais vous présenter la correction de l'exercice que je vous avais demandé. Il y a des points difficiles, vous l'aurez sûrement remarqué, surtout dans la deuxième partie de l'exercice, parce que ça porte sur les tournures interrogatives indirectes que nous n'avons pas vraiment abordées en classe. Mais c'est l'occasion de vous initier à la question, je pense que vous en avez déjà vu de toute façon en primaire. Donc on y va par petite étape. Je commence la correction, ici même. Alors ça c'était les exemples qu'on avait pris hier. Est-ce que tu veux partir ce soir ? Aucune erreur. Est-ce que ton frère est-il venu ? Il y a un problème, puisqu'on ajoute deux manières de poser la question. Est-ce que ? Et est-il ? Alors c'est au choix. Soit on dit, comme dans la phrase du dessus, on ajoute simplement la tournure. Est-ce que, avant une phrase déclarative simple, est-ce que tu veux partir ce soir ? Tu veux partir ce soir avec une phrase déclarative ? Tu veux partir ce soir ? Point. A partir du moment où je mets, est-ce que je vais transformer cette phrase déclarative en une question ? Rien de plus simple. Vous connaissez déjà. C'est comme la tournure mai en taille ou ma en chinois. Enfin, on ajoute simplement un mot qui transforme une phrase déclarative en question et à laquelle on va pouvoir répondre par oui ou par non. Donc bien sûr, on pense à ajouter le point d'interrogation. Alors, quand on utilise l'inversion, ton frère est-il venu ? Cette phrase est déjà interrogative et elle est correcte. Donc, nul besoin de rajouter est-ce que ? En plus. Voilà. Donc, on est dans le cas d'une sorte de surcharge en moyen de poser l'interrogation. Tu pars quand ? Problème du mot qui n'est pas en début de phrase. On devrait dire quand pars-tu ? Comment est-ce que ta sœur va venir au cinéma ? Ou bien est-ce que ta sœur va venir au cinéma ? Ça serait la première solution. Ou alors, comment ta sœur va-t-elle venir au cinéma ? Pas les deux. Comment tu vas ? Évidemment, il y a un « que » en « trop ». La conjonction est parfaitement inutile ici. On devrait dire comment vas-tu ? Ou alors, comment est-ce que tu vas ? Pourquoi est-ce que ton père ne veut-il pas ? Même problème. On devrait dire soit pourquoi est-ce que ton père ne veut pas ? Ou bien pourquoi ton père ne veut-il pas ? J'espère que c'est à peu près clair pour vous. Continuons. Il veut faire quoi avec mes disques ? Ton petit frère. Comment est-ce que ton frère est-il venu ? Alors, supposons qu'on corrie. Ça serait comment est-ce que ton frère est venu ? Ou bien comment ton frère est-il venu ? Pas les deux. Comment est-ce que tu veux partir ? Ici, c'est correct. Vous voyez. C'est pas comment, c'est quand. Tu veux partir, phrase déclarative. On ajoute « est-ce que », ça le transforme en question. Et quand précise la question. Donc, cette phrase est correcte. Est-ce que veux-tu ? Ah ben voilà, c'est tellement évident. Quand est-ce que veux-tu ? Même problème. Ta sœur demande-t-elle 3000 dollars pour son auto ? Là, je ne vois pas de problème. C'est donc une phrase déclarative. Question interrogative. Voilà. Combien d'ouvriers, cette usine, embauchent-elles ? Pas de soucis. Tu travailles pour qui, au juste ? Pas en début de phrase. Quand veux-tu partir ? C'est tout à fait correct. Tu voulais partir quand exactement ? Il aurait fallu mettre ça en début de phrase. Quand voulais-tu partir exactement ? Ou alors, quand est-ce que tu voulais partir ? On a le choix à chaque fois. Est-ce que ta sœur demande-t-elle ? Est-ce que, elle, elle, on aura pu avoir. Est-ce que ta sœur demande 3000 dollars ? Ou bien, ta sœur demande-t-elle ? Donc ici, ça ne va pas. Pourquoi qu'ils s'en vont ? On a ajouté la conjonction « que » qui ne sert à rien. Je valide. Au suivant. Je lui demanderai ce soir comment il est venu à Montréal la fin de la semaine dernière. Voilà le problème qu'il va vous se poser pour vous. Autre manière de faire une question, c'est la tournure indirecte. On utilise une amorce de phrase, qui est en fait une proposition principale, on y reviendra. Et on la complète par une question. Mais dans cette question, on ne va pas faire l'inversion. L'idée de la question est déjà signalée dès le départ de la phrase par le verbe « demander ». Donc on appelle ça une question indirecte. Je lui demanderai ce soir quelque chose. C'est donc une phrase déclarative. Je lui demanderai cela. Point. Mais le mot « demander » contient l'idée de la question. Autrement dit, c'est une manière de faire une question indirecte. C'est-à-dire, on passe par une phrase déclarative. Toutes les phrases déclaratives commencent par un verbe comme « demander », « dire », « veut savoir », « quelque chose », etc. Ce sont des verbes qui supposent un questionnement. Donc, dans ces cas-là, on fait une phrase déclarative. Je lui demanderai ce soir comment il est venu. Cette phrase est correcte. « Je me demande combien d'ouvriers travaillent-ils. » Hop, voici qu'on a ajouté brutalement une inversion, alors qu'il y avait déjà l'idée de la question. Donc ici, on a fait une inversion dans une phrase déclarative. C'est faux. « Dis-moi comment cette danse finie. » « Dis-moi. » « Question. » « Comment cette danse finie. » « Question. » La phrase est correcte. « Je me demande combien d'ouvriers cette usine embauche. » « Phrase correcte. » « Ma mère veut savoir combien ta sœur demande-t-elle. » Oh, oh, il y a une inversion. Et enfin, « Je me demande quand veux-tu partir. » C'est faux. On devrait dire, soit tout simplement, j'enlève « je me demande » et je devrais dire « quand veux-tu partir ? » Mais si j'ai déjà l'idée de question, c'est une phrase qui se transforme en phrase déclarative, il n'y a plus besoin de faire l'inversion. Voilà. Il y en reste une série. Deux. Je crois que c'est la dernière. « Je veux savoir combien est-ce que ta sœur demande pour son auto. » Alors, « Je veux savoir combien ta sœur demande pour son auto. » Ici, il n'y a pas besoin du « est-ce que. » « Je me demande, la question est déjà posée, combien d'ouvriers cette usine embauche-t-elle ? » Il n'y a pas besoin de l'inversion. « Dis-moi, ici la question est, en quelque sorte, implicitement posée, comment finit cette danse ? » « Comment cette danse finit ? » C'est la même chose. Pour moi, c'est correct. « Dis-moi comment... » On pourrait dire, en fait, tout simplement, « Dis-moi comment finit cette danse ? » Mais en fait, là, c'est un autre problème. C'est une question silicite. Bon, admettons qu'il y ait une erreur. Je vous expliquerai ça quand vous serez grand. « Je me demande, quand est-ce que tu veux partir ? » Ici, il n'y a pas besoin du « est-ce que. » « Je me demande si tu veux partir ce soir. » Aucune erreur. « Tu veux savoir si cette usine embauche ? » Pas d'erreur, si je ne me suis pas trompé. » Alors, voilà, dis-moi comment on finit cette danse. C'est ce que je pensais. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on peut très bien inverser le sujet sans que ce soit forcément une question. « Le jour où finit cette danse ? » C'est une question, en fait. Il n'y a pas besoin d'être trop approfondi pour l'instant. C'est un petit peu vage dans l'exercice. Voilà, qu'est-ce que j'ai obtenu ? 29 sur 30, ce n'est pas si mal. J'espère que vous avez fait mieux que moi et que vous allez pouvoir passer au test sans trop vous tromper. « Allez, moi-même, je me trompe. » « Oh là là, le prof, il ne connaît même pas la réponse. » Bon, tout ça pour vous montrer que, oui, on hésite très souvent dans les tournures interrogatives parce qu'on est énormément influencé par l'oral. Et parfois, quand on réfléchit et qu'on est le nez dans le guidon, comme dit l'expression, eh bien, on se trompe. Voilà, j'espère que ça vous montre qu'il me reste plein de choses à apprendre et que vous aussi, et que ça va être génial. À bientôt.